Salut tout le monde, ici Coconaut31 pour une vidéo découverte de Resistance Burning Sky sur PlayStation Vita. Le jeu est disponible depuis le 1er juin, au prix de entre 40 et 50€. Et nous voici donc sur une vidéo dans laquelle je vous présentais les armes, un niveau, une partie du mode multijoueur. Et voilà, donc j'espère que tout ceci vous plaira. Donc on retrouve des cinématiques un petit peu à la sauce Resistance 3 en une sorte de dessin animé, qui sont assez sympathiques à voir, ça change un peu des cinématiques en images de synthèse. Donc au niveau des armes, il faut savoir qu'elles sont toutes disponibles avec un tir secondaire utilisable avec des fonctionnalités tactiles. On retrouve donc notamment la carabine, le nettoyeur, qui peut marquer les cibles et on peut se mettre à couvert, et les cibles seront toujours touchées, à part si elles se mettaient dessus à couvert. Je vais vous montrer tout ça. Donc, les armes s'obtiennent avec la touche triangle, à ce menu là. Au départ on commence le jeu avec la hache de pompier, parce que nous sommes dans un pompier, je ne l'ai pas précisé. Donc on commence le jeu avec cette hache, et on peut casser certains éléments du décor, et notamment on peut tuer les chimères en un coup, enfin les plus petites. Après les gros boss ou ce genre de choses ne peuvent pas être tués uniquement avec la hache. Donc je vais continuer, et puis on va voir. C'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc on a toujours des petites cinématiques qui nous expliquent les nouvelles armes. Donc là où je précise, j'ai recommencé une partie vers le début du jeu, mais c'est pas tout à fait le premier chapitre, mais c'est vers le début. Il ne faut pas avoir peur de se mettre à couvert. Donc là, on travaille en équipe avec une fille qui est militaire, si je me souviens bien, et donc elle va nous aider à traverser certaines épreuves. Voilà, et là vous avez entendu mon chat, désolé. Alors là, je vais prendre le foreur, on va voir ce qu'il se passe à travers les murs. Là, on a un ennui. Voilà. Et l'avantage de la vita, c'est qu'on peut utiliser les deux sticks analogiques, donc pour se déplacer, c'est beaucoup plus simple. Donc après, graphiquement, je suis plus ou moins quand même déçu parce que les décors sont assez vides. On se retrouve à certains moments avec des endroits assez vides. C'est vraiment dommage parce que certaines pièces, en fait, elles ne contiennent rien et du coup, on se demande à quoi elles servent. Après, certaines textures, enfin, au niveau des textures, oui, voilà, c'est assez bien fait, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas se soucier de ça, mais mais bon, voilà, il aurait pu y avoir mieux. Je vais essayer de tuer une chimère avec la hache, vous allez voir ce que ça fait. J'espère que je ne vais pas me faire déglinguer. Oh, oh, attends, ne fais pas, je ne vais pas le manquer, je fais. Par ici. D'ailleurs, je vais prendre cette arme-là, c'est une torte de fusil à pompe montée sur une arbalète. Avec un tir secondaire, une arbalète enflammée. C'était assez pas mal, ça. Je vais vous montrer un peu toutes les armes. Donc là, j'ai installé un bouclier. Où est-ce qu'ils se battent, là ? Bon, après, le problème des ennemis, c'est que leur IA est assez limitée. Donc, bon. Soit ils font ce tête baissée vers nous, soit... soit ils attendent partiellement qu'on aille les chercher, quoi. Bon, je vais devoir sauver le bonhomme, là. Le pompier. Vous aimez pas me pompier, c'est militaire. Une fois que j'aurai fait ça, je vais arrêter pour montrer le mode multijoueur. Donc après, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a pas de musique, quoi. C'est ce que je dis dans le test. Au niveau des musiques, il n'y a pas beaucoup de choses, quoi. On entend souvent les bruits de nos pas, parce que parfois, il faut pas croire, mais on est assez souvent seul. Et du coup, on se sent bien seul, justement. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour la partie solo. Je vais continuer sur la partie multijoueur. Je vais faire une escale vite fait sur les trophées pour vous montrer tout ce qu'on a. Et là, d'ailleurs, l'avantage de la version de résistance sur la vita, c'est que les trophées sont accessibles. Et du coup, le platine, bon, il peut être facilement déverrouillé. Et ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas plus de trophées, notamment pour le multijoueur. Il n'y en a qu'un seul, c'est terminé de manche et c'est tout. C'est dommage. Hop, je vais quitter la partie, donc. Et on va passer sur le mode multijoueur. L'avantage, après, c'est que les parties sont rapides à charger. Ça ne prend pas trop de temps. Donc, on va aller faire une recharge aux parties, une toute petite partie, match à mort en équipe, voilà. On va essayer d'être assez rapide. Voilà. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu à attendre trop longtemps pour trouver du monde avec qui jouer. Donc, après, chacun, on peut avoir deux améliorations, comme on peut le voir ici. Amélioration A et amélioration B. Donc, on peut augmenter la capacité du chargeur, la portée, etc. Et, voilà. Donc, après, ça, dans le mode solo, ça peut aussi être fait par des cubes de thermo... de technogrises. Ce sont des cubes de... donnés par les chimères. Enfin, donnés, c'est déposés dans les décors. Il faut juste aller chercher. Et, euh... Et ensuite, on peut améliorer, donc, nos armes. Donc, sinon, le niveau maximum qu'on peut atteindre... Non, je crois bien que ce soit le 40. Donc, ça a l'air d'aller assez vite. Est-ce que je suis déjà niveau 9 ? J'ai dû jouer, allez, 2-3 heures. Après, il faut savoir qu'avec Nier, on peut aussi récupérer un bonus. En fait, c'est un virus chimérien qui nous permet de... d'augmenter notre expérience gagnée à chaque partie. Donc, là, la partie va commencer dans 3 secondes. Donc, là, c'est moi qui... qui héberge la partie parce qu'il y avait les toiles à côté de mon pseudo. Donc, après, ne vous fiez pas, notamment, aussi, à la luminosité un peu faible de l'image que vous voyez. C'est jamais représentatif quand on filme une console d'avoir la meilleure lumière possible, la luminosité. Donc, voilà. Là, c'est un chouïa plus sombre que ce que moi, je vois. Donc, après, au niveau du lag, je n'ai pas vu. Donc, c'est pour l'instant assez stable. Voilà. Donc, je vais commencer avec ceci. Donc, là, je suis un soldat. Donc, il faut que je tue des chimères. Donc, par contre, je ne vais pas jouer très, très longtemps. Donc, vous entendez, il n'y a pas de musique, dès là. Et là, on n'est que 4. Et voilà. Bon, c'était rapide. Donc, après, je ne suis pas non plus le joueur de l'année sur résistance. Il y a des joueurs bien plus forts que moi. Voilà. J'aurais peut-être dû regarder l'écran. Bon, je vais arrêter là. Le mode multijoueur est assez limité. J'en dis plus dans le test. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Salut, salut.